On va parler du parcours de la sélection d'Algérie en Coupe du Monde. Qu'avez-vous à dire sur les matchs joués par l'Algérie au Brésil ? Franchement, ils ont fait un super parcours, je les suivais aussi. Donc voilà, beaucoup de fierté pour eux. Parce que je pense que personne ne les voyait arriver jusqu'ici. Ils ont surpris pas mal de monde. Ils avaient une bonne équipe, ils jouaient bien au foot. Donc voilà, j'étais content pour leur parcours. Est-ce que vous avez suivi aussi leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations, récemment, en Guinée équatoriale ? J'ai suivi aussi. Ça ne s'est pas très bien passé, mais ça arrive aussi. Il y avait des bonnes équipes, ils sont tombés contre plus fort qu'eux. Donc je leur souhaite bonne chance pour la prochaine fois. Vous vous appelez du match Algérie-Allemagne ? Oui, je m'appelle. Pour tout le monde ? Je t'explique tout de suite. L'Algérie, vous pouvez gagner ou pas ? Oui, c'était chaud. Sans l'arrière, on est vraiment en difficulté. Est-ce que vous pensez jouer à l'Algérie ? J'ai des origines. Ma mère est originaire d'Algérie, mais je suis français. Je suis né en France et j'ai tout vécu en France. J'ai eu l'éducation en France, ma scolarité en France. Donc j'ai tout fait en France. Après, bien sûr qu'il ne faut jamais renier ses origines, parce que ça fait partie de ce que l'on est. Mais moi, je suis français. Tu sais qu'il y a beaucoup de faim pour Franck Ribéry dans le monde arabe ? Si, si, je suis très content. Et comme je le répète assez souvent, je suis content d'être avec une fille maghrébine qui est d'origine algérienne. Et voilà, quand j'ai la possibilité d'aller en Algérie, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, parce que j'adore l'Algérie. Et j'adore beaucoup de pays musulmans. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, je suis fier d'être musulman. Merci, bonne chance pour toi, avec l'équipe nationale, avec le Bayard. Merci beaucoup. Mais comme je dis toujours, tu ne gagnes pas une compétition avec des bons joueurs. Tu gagnes une compétition avec des grands joueurs. Donc, il y en a beaucoup qui me parlent de l'Algérie, machin et tout, ok. Mais l'Algérie, ils n'ont peut-être pas fait une super coupe d'Afrique dans le jeu. Ils ont été vaillants. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais Marez, il n'a pas Marez qui fait la différence. Et moi, je pense que le Maroc a beaucoup de bons joueurs. Ça, c'est une certitude. Beaucoup, beaucoup de très bons joueurs. Mais on n'avait pas peut-être ce top joueur, cette avançante qui nous met 35 buts par saison dans un grand club en Europe qui permet de venir et de débloquer les matchs. Et c'est peut-être ça qui nous a manqué durant peut-être tout mon parcours en sélection. Parce que c'est sûr, quand tu as un mec devant qui, une demi-occasion, te claque un but, ce n'est pas le même match après. Mais aujourd'hui, pour gagner une Coupe d'Afrique, pour moi, il nous manquait encore quelque chose. ...péculier à Khartoum, entre l'Algérie et l'Égypte. Et l'Algérie est qualifiée pour la première fois depuis 24 ans pour une phase finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes fier ? Oui, la fin d'après-midi, elle avait super bien commencé. J'étais fier. Vous avez eu le match ? Oui, j'étais le plus fier. C'est que ce n'est pas forcément sur les deux matchs qu'il y a eu, justement. Je suis content que ça s'est fait justement sur un match d'appui et pas que l'Algérie ait gagné en Égypte. J'étais content de ça, mais j'étais content surtout du parcours en lui-même parce que j'ai suivi quand même le parcours de l'Algérie. Et comme vous l'avez si bien dit, après 24 ans, c'était... Voilà. Pour eux, ils avaient gagné la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'était... Quand je regarde les images, justement, à la mi-temps de Marseille contre Paris, j'avais l'impression de revivre la même chose avec la France en gagnant la Coupe du Monde. Donc, c'est ça qui est magique, quelquefois. C'est l'ouvreur d'un peuple. Oui. Et c'est de voir ces images-là alors que quelque part, c'était 23 mecs qui avaient fait leur boulot de se qualifier pour une Coupe du Monde. Mais c'était magnifique de voir ça. Et j'étais vraiment content pour tous les gars parce qu'ils le méritent sur l'ensemble de la compétition, sur l'ensemble de... de comment s'est passé leur qualification. En binationaux, franco-algériens, pourquoi as-tu choisi l'Algérie plutôt que la France ? L'Algérie, je l'ai déjà dit... Honnêtement. Ouais, honnêtement, honnêtement. L'Algérie, j'ai déjà dit, c'est le pays du cœur. Voilà, j'ai grandi avec des... En allant en Algérie tous les étés avec mon père, Léa Rahmo. Il m'a inculqué ce... Il m'a inculqué depuis mon plus jeune âge ce truc d'aller au bled, d'aller rester avec la famille, de... Des fois, on restait des deux mois au bled. juillet et août. On restait avec la famille dans leurs conditions. Voilà, on n'avait pas... On n'avait pas... On n'avait... OK, on était mieux qu'eux parce qu'on vivait en France. Mais moi, comme j'habite dans un village, un petit village en Algérie, voilà, on arrivait... Tu vas là-bas de temps en temps. Voilà, on arrivait, on se mettait dans leurs conditions. C'est-à-dire que, voilà, on était là, on dormait par terre. Un an juste avant, vous étiez encore remplaçant avec la réserve d'Arl Avignon en CFA. Vous ne jouiez même pas à Arles. Vous vous retrouvez un jour en League Cup aux côtés, on le voit, d'Olivier Giroud. Ouais, c'est ça. Ben... C'est vraiment aller très, très vite pour moi. Je ne m'attendais pas du tout. C'est vrai que j'étais en réserve il n'y avait même pas un an et je me retrouve en League Cup avec un grand joueur comme Giroud. Après, j'ai beaucoup travaillé. et je ne pensais pas que ça allait si vite. J'ai commencé à jouer à Arles à 17 ans. J'ai marqué mon premier but. C'est là que j'étais en équipe de France. C'est là que, ben, Gilles Grimandji... Ah, c'est Grimandji qui t'a regardé ? D'accord. Il a beaucoup aimé mon style de jeu. C'est lui qui m'a fait venir et il a vraiment fait le forcing. J'ai passé une semaine. Après cette semaine, Wenger m'a pris dans son bureau et il m'a dit que je n'irais pas dans un autre club, que je resterais à Arsenal. Après moi... Tu as signé un bail de combien là ? De 5 ans. Donc en fait, c'est la deuxième année ? Oui, c'est ça. Il me reste encore 3 ans. Là, tu es à Tours. Donc tu vas repartir à Arsenal ? Oui, je repars là. Et là, tu penses qu'on va te reprêter ou tu penses que tu vas... Je vais faire un bilan avec Wenger et je pense que je vais faire la pré-saison avec la première. Il serait bien que tu restes maintenant. Tu as marqué des buts. Vous avez, Ismaël aussi, été le plus jeune joueur de la sélection algérienne appelée pour cette canne au Gabon. Vous êtes né en France à Arles et pourtant, vous avez choisi de porter en sélection les couleurs de l'Algérie, le pays d'origine de votre papa. Vous avez même été capitaine des U23 algériens. Oui, d'origine de ma mère. On fait souvent l'erreur et mon père est d'origine marocaine. Papa marocain, maman algérienne. C'est ça, c'est ça. Donc tu avais la possibilité de choisir trois ? Oui, j'étais en équipe de France. Et du coup, après moi, c'était plus par rapport à mes origines. J'étais plus porté sur mes origines. Justement, comment tu as fait pour se faire entre le Maroc et l'Algérie et papa, maman ? C'était très dur. Franchement, ça, ça a été très dur. Ton frère, il t'a fait la gueule ? Oui, mon père, vraiment. Ton frère, il t'a fait la gueule ? Mon père, tellement, il m'a dit si tu sois de l'Algérie, je ne te parle plus. C'est vrai ? Le chantage. Bon, après, c'était sur le coup. Il voulait que... C'est pas déconner. C'est énorme, baisseur, baisseur. Mais après, non.